Ouap 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 on va vite Bon bah voilà du coup les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo pêches à la carpe je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes de ma commune Stop ! Pour que vous compreniez mieux, il faut que je revienne un petit peu en arrière. En effet, je vais vous parler d'un temps dont on pourrait quasiment dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Cela quand ce temps-là conservait encore toute sa magie et tous ses mystères. Effectivement, à cette époque, le cheptel était constitué à 90% de communes de souche et chaque prise représentait un défi et une capture mémorable. Avec plus de 60 nuits par an, j'avais réussi avec le temps à le comprendre, je dirais même à l'apprivoiser. Désormais, toutes mes sessions étaient couronnées de succès. On peut dire en quelque sorte que j'avais réussi à dompter le diable. Mais après des centaines de jours à pêcher ses berges et un bon millier de carpes sortis, le lac avait bien changé. La pression de pêche y était devenue infernale et mon amour d'enfance avait disparu. Pourtant, une décennie plus tard, il y a deux ans, j'y étais quand même retourné le temps d'une session. Et comme pour me faire savoir qu'il ne m'avait pas oublié, le lac m'avait offert l'une de ses très rares miroirs de souche. Et c'est naturellement, mais aussi par nostalgie, qu'en décembre 2023, suite à l'invitation d'Eric, je revenais sur ses berges pour une session de trois jours. Ce programme vous est proposé par Natural Bait, premier exportateur de noix tigrées en France, mais aussi les plus grandes marques et tous les accessoires pour la pêche de la carpe. Bon les gars, au moment où je vous parle, je vous avoue que je ne suis pas très rassuré. C'est un mec vraiment chelou qui me suit partout en ce moment. Hier, je rentre chez moi, il était devant chez moi. La dernière fois, je vais à la pêche, il était planqué dans les buissons. Franchement, c'est vraiment bizarre, vraiment. Et là, je vais pêcher sur le poste. Et comme par hasard, qui c'est qu'il y a sur le poste que je voulais pêcher ? Ce type-là. Encore vous ? Tu branles sur mon sport ? Vous me suivez partout, monsieur, qu'est-ce que c'est ce bordel ? J'aime bien quand il vous voit. Ça, c'est bon, ça. Aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà, le poste est à Castard, les gars. Mais tu veux te mettre où, toi ? Je vais me mettre un petit peu plus loin. Tu veux me mettre au bout, là-bas ? Ouais, sur la pointe, là-bas. Bon, ben moi, de mon côté, je vais me poser là. Je suis à 80 mètres de Castard, à peu près. Bon, ben voilà, du coup, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche à la carpe. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes de ma communauté qui regardent exclusivement ce genre de vidéos. Puis nous, on aime bien se retrouver dans ce genre de session aussi, complètement coupé du monde pendant 3, 4, 5 jours. Là, on va partir sur une session de 3 jours. Moi, j'ai choisi ce poste un petit peu à l'écart de Castard parce que déjà, ça fait longtemps que je voulais le pêcher. Parce qu'il y a des zones un petit peu profondes sur lesquelles chaque année, à l'éco-sondeur, quand je pêche le carnassier, je repère pas mal de poissons. Peut-être des carpes, justement. On va le voir. Et aussi, pour se donner deux fois plus de chance en pêche en deux zones différentes, avec deux approches différentes, des profondeurs différentes. Donc voilà, on va mettre la pêche en place. Et puis, on va vraiment essayer d'optimiser, de rechercher, de sonder aux petits oignons vraiment les bons spots. Parce que 3 jours, ça passe très vite. Le lac est immense. Et voilà, il va falloir vraiment essayer de tirer son épingle du jeu pour sortir au moins un poisson sur les 3 jours. Ça serait une belle victoire. Bon, on va aller voir ce qui se passe du côté de monsieur Castar Fishing, qui s'est installé, comme je vous ai dit, il y a à peu près 80 mètres de moi. Hop là, il est là. Il est beau, il est au soleil. C'est vrai quoi. Il fait super chaud, on se croirait en avril-mai. Ouais, c'est clair. Et voilà, ça y est, je suis en place. Je me suis étalé complet sur le poste, là. Et du coup, j'ai déposé mes deux cannes à l'arrache, tout de suite, à l'instant, là. Je vais refaire un peu mieux mes cannes tout à l'heure. Et puis, je vais essayer d'analyser un peu mon poste, ici. Et là-bas, je ne sais pas si tu peux voir, mais j'ai un nouveau détecteur. Et c'est vraiment fabuleux. J'ai l'impression d'avoir fait une création incroyable aujourd'hui. J'ai fait du bush crafting. Magnifique. C'est complètement ouf. Tu écoutes, tout à l'heure, dès que je suis arrivé, je me suis posé. Et puis ouais, ça a commencé à sauter là. Ça a sauté là. Ça a sauté un peu plus loin. Et ouais, il y a un peu d'activité sur le secteur, là. Donc, je ne peux pas dire que je suis confiant. Pour moi, ce n'est pas parce que les poissons, ils sautent. Certes, ils sont là, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont mordre. Donc voilà, Castar, il est installé. On reviendra un peu plus tard sur sa pêche. On verra ce que ça va donner pour lui. Je lui souhaite le meilleur, bien sûr. Voilà, je pense que vous ne voyez pas forcément avec les reflets, l'écho-sondeur, là. On est à 7,40 mètres. Donc voilà, comme on voit, la pente qu'on a à peu près à l'extérieur de l'eau, c'est la même qui continue sous l'eau. Un petit peu moins prononcé quand même. On arrive sur 8 mètres. C'est assez plat. Et puis ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On arrive à 11 mètres. On reste vraiment sur cette pente régulière, là. J'aime bien commencer tout de suite à sonder en partant du bord. Et puis de me faire comme ça, déjà, une première perpendiculaire par rapport à la berge. Et après, je fais des parallèles pour me donner un petit peu une cartographie du fond. Donc là, on a le plat à 15 mètres. On arrive sur du plat, là. On est sur une pente beaucoup plus légère. Voilà, moi, je sais à peu près où c'est que je vais pêcher. Comme je vous avais dit, j'ai déjà repéré. Même si ça va être dans beaucoup de fond, c'est possible même que je cale des cannes dans 18 mètres de fond comme c'est là. Sans aucun problème. Voilà, et comme on voit, là, on a des échos. Alors, c'est suspendu entre deux eaux. C'est un poisson qui est dans 8 mètres d'eau. Là, ça remonte sur 16 mètres. Moi, ce plat, il me plairait. Voilà, là où on a vu l'écho. Il y en a un autre, d'ailleurs. On le voit qui se dessine, là. Qui plonge, d'ailleurs, dans les 15 mètres. On est sur la remontée de ce plateau-là. Donc, c'est à peu près là, justement, que je repérais les poissons à chaque fois. Donc, on ne va pas chercher à comprendre. Et on va caler, là. Voilà. Beaucoup moins de prise de tête que d'habitude. Vu que je savais déjà où c'est que je voulais pêcher. Voilà. Alors, vu que c'est l'hiver, je vais très, très peu amorcer, quand même. Hop. Une poignée. Elle est bien précise. Et ça suffit. Et c'est parti. Voilà. Là, il n'y a pas de courant comme en rivière. Au moins, il n'y a pas de décalage de l'amorce. Là où on jette, même s'il y a beaucoup de fond, on sait que c'est précis. C'est exactement ce qu'il faut. Allez. La première, c'est réglé. Bon, ben, pour la deuxième canne, du coup, j'ai beau me dire que je vais la jeter du bord, je vais quand même essayer de faire propre, là, d'entrée de jeu, là, pour la première fois. Petite tombée, désherbillée. 5-6 mètres de fond, ça devient propre. Je pense que je peux pêcher, là, pour les premières heures, ça va pêcher, comme ça. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais j'ai un départ, déjà. J'ai un départ. Oh, putain, c'est un truc de ouf. Oh, mais non. Oh, coupé. Attends, il se passe quoi, là ? Ah non, pas coupé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, merde ! Des crochets. Putain, mais c'est incroyable. Je viens juste de la poser. Wow, c'est complètement dingue. Franchement, bonne nouvelle. Déjà, c'est que les bouillettes, là, de Natural Bait, apparemment, elles les aiment bien, mais vraiment bien. Deuxième, c'est que les poissons, ils s'alimentent, apparemment. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai décroché le poisson. C'est bizarre, parce que le montage, il est vraiment piquant, j'ai tout refait. Mais bon, je pense que, j'espère que c'est la première d'une longue série, que ça ne restera pas la session, où à la fin, on fera la conclusion, où on se dira, il y avait eu ce premier départ, et puis après, plus rien. Des fois, ça arrive comme ça, malheureusement, donc je ne vais pas me donner le mauvais oeil en citant cette phrase. Ce qu'on va se dire, c'était le premier départ d'une longue série, et ça, je l'espère. Oh là là, que d'émotions dès le début. Oui, gros, tiens. Merci. Tchin ! Allez, Tchin, une session fructueuse, j'espère. Ah, je te le souhaite aussi. C'est quoi ton projet dans les dix prochaines minutes, Castan ? J'ai envie de faire caca au milieu du chemin, pour tous les passants. Tous les passants, c'est les promeneurs, c'est pas des passants. C'est pareil, ils passent. T'as pas peur que ce soit toi, dans quelques années, qui te retrouvent avec ta petite famille, avec une merde au milieu du chemin, là, putain ? Je m'en fous, il faut que je le fasse, il y aurait... Bon, on va parler de choses un peu plus appétissantes, la bouffe, c'est parti. Et ouais, ici, on ne peut pas faire de feu, les gars. C'est classé Natura 2000, ce lac. Donc, du coup, j'ai de faire au camping-gaz, donc les cuistots que vous aviez eu l'habitude de voir sur les vidéos, ben là, ça va être du cuistot un peu low-cost. C'est pas grave, on va essayer de se faire quand même des bonnes petites bouffes. Sinon, pour la pêche, ben, pas plus de départ. Tout à l'heure, j'ai dit à Castan, tu vas voir, dans 10 minutes, on fait un départ avant la nuit. Ben là, la nuit, elle est bien tombée, il doit être 20h à peu près, toujours pas de touche. Donc voilà, en tout cas, on aura eu une touche au bout de 5 minutes, on ne va pas se plaindre, ça va donner, en tout cas, on va se faire une bonne petite bouffe. Il va falloir les écrabiner pour les manger, par contre, parce que là, c'est... Elle a calme dans le profond, ouais. Putain, j'avais pas attaché le bateau. Oh, heureusement que le vent, il est dans le bon sens. Oh, ça a l'air sympa, hein, quand même. Oh, elle est partie directe sur la bordure, là-bas. Ah, elle me fait toute la bordure. Putain, c'est pas possible de m'en mêler comme ça. Ah ouais, elle est venue prendre les arabiers juste au bord, là. C'est incroyable, là. Yes. C'est pas un bœuf, mais ça fait plaisir, avec le vent, là, qui souffle, dans la bonne direction. Il y a moyen que ça nous offre une belle journée, là, avec des départs, ça. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et bien, ça, c'est du réveil comme on les aime. Ça déménage d'entrée de jeu, là, ça bip. Ça part à droite complète. On est obligé de partir, comme vous l'avez vu, là, avec la canne, l'épuisette. On va essayer de faire l'équilibrisse sur les rochers. Bon, par un poisson immense. Un grand lac, comme ça, un poisson, c'est toujours une belle victoire. Et surtout le premier. Donc, voilà. Jolie petite commune, là. Franchement, ça fait plaisir. Cool. 1,5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,6,7,6,3,5,5,6. imaxe, C'est dans ces moments-là, avec une vue comme il y a derrière, franchement, et des bonnes petites émotions de poissons comme ça, que je me rappelle finalement pourquoi j'étais autant passionné par cela qu'à l'époque. Et quand je dis autant passionné, c'est autant passionné par la pêche que par ce lieu précis. Et je dis bien à l'époque, parce que maintenant ça a complètement changé. Et là, maintenant, c'est devenu l'enfer depuis dix ans à peu près, je pense. Et du coup, moi, ça fait dix ans que je ne viens plus là. Ce n'est plus le lac tel que je l'aimais avant, où c'était quand même assez sauvage, où tous les pêcheurs se connaissaient quasiment. Donc là, c'est ça le problème, c'est que des fois, il y a des lacs comme ça, ils sont victimes de leur succès. Et celui-là, il a vraiment été victime de son succès. Et beaucoup de pêcheurs locaux, comme moi, je suis un pêcheur local de ce lac, qui l'a pêché pendant 20 ans. Et bien maintenant, on n'y vient plus, parce que je viens de préciser pourquoi. Pêcher, et puis c'est matraqué, il n'y a aucun respect. Et puis les gardes, ils n'existent pas ici, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Non, on ne les voit jamais. En 20 ans, je les ai vus une fois. Malheureusement, ils ne font pas leur travail. Ils ont envoyé passer des bateaux en thermique, alors que le thermique est interdit. Les mecs s'en foutent, ils savent qu'ils ne risquent rien. Et c'est bien là le problème. Le travail n'est pas fait du côté de la préfecture, et ça, ça fait chier. Enfin, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, je vais aller me recoucher, je vais aller recaler la canne, surtout. Et puis, franchement, là, si on reste comme ça, il y a moyen qu'il y ait pas mal de départ. Aujourd'hui, ça va être cool. Bon, ben c'est reparti, non ? C'est reparti. Il avait mal fait ma nuit, du coup, je suis reparti à la sieste. Et le réveil, à chaque fois, se trident. C'est fou de faire, d'enchaîner les départs dans les grandes profondeurs, quand même. Je ne sais pas si je ramène 400 kg d'herbiers, ou si c'est le poisson, ou si c'est la distance, mais d'ici, ça paraît lourd. Et comme à chaque fois, ce qui est bizarre, c'est que je pêche vraiment dans cet horizon-là, vraiment dans le profond. Et au lieu de me faire le combat dans le profond, elle remonte tout de suite sur la bordure à droite, quoi. Oh, 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 ma belle ! Putain, elle met un beau combat, hein ? Ah ouais, poisson, bien combatif, hein ? Oh, non, non, yes ! Ça fait plaisir, malgré l'apparition de pêche, malgré les années que ça fait, que je ne suis pas venu ici. Je suis content, parce que j'ai toujours le bon feeling avec ce lac, de trouver la bonne zone, la bonne approche, et de faire du poisson dans 17-18 mètres comme ça, c'est pas tous les jours. La chance sourie aux audacieux, comme on dit, hein ? Allez ! C'est recalé, mais ça a été une sacrée galère. Je suis allé caler une première fois, et déjà, je n'étais pas content comme j'avais posé, je n'étais pas sûr d'être exactement sur la zone, parce qu'en fait, au fond, on a une sorte de substrat un peu particulier sur quelques mètres carrés, et c'est pour ça aussi que j'ai posé dans cette zone-là. Et elle est très difficile à retrouver, déjà, par temps calme. Comme vous voyez, la tente, elle bouge, c'est la folie. Et du coup, là, avec les vagues, c'est quasiment impossible, parce que même si je la repère, le temps que je me recale, en fait, j'ai dérivé avec le vent, avec mon petit bateau, c'est pas évident. Et là, du coup, ça va, je suis confiant, j'ai trouvé la technique déjà pour déposer. Je me prends même plus la tête, je balance l'amorse, et le nuage que ça fait, je laisse descendre le plomb pile à l'aplomb à cet endroit-là, donc je pense que je suis assez précis au niveau de l'amorse et de la dépose. Et c'est ce qui me met en confiance, donc voilà, c'est recalé. En tout cas, le vent s'est bien levé, comme je disais, ça tape sur la bordure, un vent chaud, ça, c'est important vraiment en hiver. Et donc, super confiant, là, pour la suite. Et donc, super confiant, là, pour la suite, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, encore lui ! Et vis-à-vis ce que tu fais derrière ta tente, là, encore un truc bizarre, il y a toujours des trucs bizarres, ce type. Je me m'a la plus du vent. T'étais à poil, tu viens de t'enhabiller, tu faisais du nudisme. Ah ouais, t'es pas mal à l'abri, là, je suis plein de vent. C'est à l'enfer. Ouais. Ouais, là, t'es content, là, là, t'es content d'être ici. De ouf. Ah mais pas moi. Après, l'effort, le réconfort, petit repas en plein vent, cuisson camping-gaz par K-Star Fishing, franchement, c'était la galère. Bah bon, c'est pas grave, ça remplit, quand même, avant d'affronter les big carps, là, qui vont nous épuiser. Aïe, 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 la petite saucisse de canard, là, qui va faire plaisir. Ça va être bon, ça. Ça, c'est du campement. Ça, c'est du pêcheur. Allez, petite deuxième soirée, là, qui commence. On va revenir un petit peu en arrière sur des sessions qu'on avait faites. L'une des premières sessions carpes qu'on avait faites avec K-Star, c'était, je dirais, c'est carpe. C'est franchement des vidéos qui avaient beaucoup plu. Et on avait fait un truc, ça s'appelait anecdotes de pêche. On devait citer des anecdotes un petit peu croustillantes qui nous étaient arrivées à la pêche. Donc, vu qu'on a pas mal d'anecdotes, je pense qu'on peut refaire cette petite séquence-là, anecdotes, avec K-Star qui va nous raconter quelques petites anecdotes. Et puis après, je vais vous en raconter aussi quelques croustillantes qui me sont arrivées ici, sur ce lac. Bon alors, gros, t'as quelques anecdotes à nous raconter, apparemment. Là, tu me prends un peu au dépourvu. Après, bon, je t'avoue, j'en ai une là tout de suite qui me vient en tête, parce que j'y pense souvent. C'est la fois où j'ai fait un silure sur une petite rivière là, éclatée. Et je finis le combat avec ce poisson, je suis en short. Et au moment où je vais pour l'attraper, il y a le triple qu'il avait au bord de la gueule qui s'accroche à ma jambe. Et du coup, je fais ça. Je l'ai filmé, tout ça là. Et je me dis, non ! Et là, plus, je vois, il part. Et il me laisse le triple ici avec le leurre. Et après, bon, le leurre, il tombe, ça ne m'a pas accroché. Et là, il aurait pu me démonter, quoi. Ah ouais. Donc là, je pense que je vis vraiment de la chance ce jour-là, mais vraiment la plus grosse chance de ma vie. Parce que c'était un poisson, il faisait quoi, 1m40 peut-être ? Avec un gros coup, avec un gros coup de queue, en partant comme ça, il aurait pu vraiment m'ouvrir complet. Ça aurait pu bien pisser, et j'aurais pu être aussi dégoûté de la pêche, quoi. À l'intérieur de la jambe, tu as quand même des grosses artères. En plus, si tu prends une artère, tu es foutu, hein ? J'y pense souvent, parce que ça ne m'a pas traumatisé, je ne dirais pas ça, mais je m'estime chanceux de cette histoire. Ah ouais, tu es passé à côté du drame, là. Ouais. Allez, la deuxième anecdote de Père Castard. La deuxième anecdote, elle n'est pas dingue, mais ça n'a pas dû arriver souvent, je pense, à des pêcheurs. J'étais en short aussi, sur une petite rivière également, où on faisait... T'étais là ce jour-là, on faisait une petite dérive vite fait, flotte tube silure. Du coup, j'étais en train de faire du track shadow, et là, je sens un truc sur moi, enfin, qui rentre à moitié dans mon short, et qui sort, et qui remonte sur mon short. Je regarde, et là, il y avait un serpent, il devait être comme ça, à peu près, là, il n'était pas très grand. Mais sur le coup, moi, je suis en train de pêcher, je vois ça, là, j'ai hurlé, j'ai fait comme ça, je me souviens... J'ai balancé mon meilleur cri de meuf, et Signore, il était là, je crois, ouais. Ouais, ouais, ça me parle, ouais. Il était assez loin, et je crois qu'il m'a entendu pousser mon petit cri de meuf, là. Ouais, il s'est dit, ah tiens, frangin. Exactement. Je vais le mordre. Je pense qu'il a dû rentrer, il a vu l'odeur, il est ressorti direct. Ouais, c'est ça, il a vu l'odeur, c'est ce qu'on retiendra. Bon, mais pour moi, j'ai pas mal d'anecdotes qui se sont passées ici. Comme je l'ai expliqué, un petit peu en voie off, en début de vidéo, j'ai passé énormément de temps sur ce lac, qui était ma grande passion, et il m'arrivait vraiment des trucs un peu hors du commun. J'ai plusieurs anecdotes, donc je vais essayer d'être assez rapide. Première anecdote, à l'époque, je pêche dans la baie qui est derrière. J'avais donc mon road pod à l'époque, qui était calé, là, vraiment, comme on le fait d'habitude, donc face au vent. Et ce qui se passe souvent, justement, dans cette baie, quand il y a du vent, c'est qu'il y a beaucoup de planches à voile, et il y a pas mal de windsurf. Et en fait, je vois un mec qui galère avec son windsurf un petit peu au loin, et forcément, avec le vent, ce mec-là revient vers moi. Et je ne sais pas vraiment comment ça marche, ce truc-là, mais en tout cas, il y a des filaments. Le mec perd sa voile, et il y a une partie des filaments qui se barrent comme ça. Et il était arrivé tellement près du bord qu'en fait, ces filaments, moi, j'étais à moitié en train de faire la sieste, ces filaments, ils se sont pris dans mon road pod, en fait. Et j'entends gueuler, et je me réveille, et quand je me réveille, plus ou moins, je vois les fils qui sont pris dans mon road pod, et sa voile qui commence à monter en l'air, et là, je me dis, mais putain, mais j'ai mes cannes, elles vont s'envoler, quoi. Du coup, je cours, et là, je vois mon road pod qui commence à décoller avec les cannes qui se cassent la gueule, et je récupère mon road pod comme ça, mais véridique, ça s'est passé tel quel, je grossis pas le truc, c'est vraiment des histoires véridiques qui me sont arrivées. Et du coup, je rattrape le truc avec les filaments, je repose le road pod, j'enlève les fils, et voilà, après, le mec, il s'est démerdé. Donc ça, c'était la première anecdote qui, on va dire qu'il ne faut quand même pas avoir de chance pour que ça t'arrive, mais ça m'est arrivé, donc ça va, ça s'est quand même bien fini. Alors, deuxième anecdote qui m'est arrivée ici, qui était assez dangereuse. Je fais l'ouverture du carnassier, mais il faisait encore très très froid, il y avait un vent vraiment glacial, et je suis en float tube, et à l'époque, je suis avec mon float tube, le premier float tube que j'avais, qui était très bas, sur lequel j'avais mis un bidon sous une petite chaise de plage, enfin bref, les anciens de la chaîne se rappellent, je pense, de ce float tube, mais du coup, le centre d'inertie de ce float tube, il était assez haut, et du coup, c'était très facile de basculer sur les côtés. Et je me retrouve dans une baie, et là, je vois un leurre accroché à une branche un petit peu haut, et là, je me penche, et j'avais toutes les poches ouvertes, et dans les poches, donc j'avais les batteries de GoPro, GoPro, clé de voiture, tous les leurres, toutes les têtes plombées, il y en avait pour une fortune, quoi. Et je fais ça, et du coup, d'un coup, le float tube se renverse, je sens qu'il se renverse, j'ai l'eau qui rentre dans les water, je me raccroche aux branches, et là, je suis dans une panique totale, et puis d'un coup, j'ai l'eau fraîche qui rentre aussi, elle était à peu près comme maintenant, 13 degrés, donc ça m'a bien réveillé. Et là, d'un coup, je me dis, oh putain, le bordel, il fait chier et tout, bon, j'essaie de récupérer le float tube avec mon autre main, je reviens sur la berge, je retourne le float tube, et je me dis, bon, t'es mouillé, ça fait chier, tu rentres chez toi, mais là, je me rends compte que les poches sont ouvertes. Du coup, obligé de tomber les water, et puis de partir à la nage, en plongée sous marine, dans de l'eau teintée, dans 3-4 mètres de fond, à tâtons, pour essayer de retrouver mes clés, quoi. Et au final, je réussis à retrouver mes clés, je remonte sur le float tube, je prends ma canne avec un trident au bout, et je racle le fond pour récupérer, ah non, c'est comme ça que j'ai récupéré mes clés, avec une canne et le triple. Et puis, j'ai pu récupérer quelques têtes plombées, et puis c'est tout, après, toutes les batteries, batteries externes, tout le bordel, tout était foutu, je suis rentré chez moi, c'était mon ouverture, je crois, 2019, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était la deuxième anecdote, un petit peu longue aussi, mais franchement, c'était chaud. Troisième anecdote, ça va être très courte. À l'époque, toujours sur ce lac, je me rends dans un endroit où c'est une bête qui est très étroite, et là, je tombe, il y a des carpes de partout. Je m'arrête, je me dis, là, il n'y a pas moyen, il y a juste la place de poser mon bête, c'est là que je vais pêcher. J'amorce, au lance-pierre, j'amorce des tiger sur la berge d'en face, et du coup, je prends ma première canne, je l'équipe, je mets deux tiger, je balance mon plomb, hop, contact de l'eau, je bloque le fil, pick-up pour laisser tomber, hop, ça tombe sur le fond, comme je faisais à l'époque, je fais mon petit décalage du plomb, je fais mon décalage du plomb, là, je prends une tape, boum, je vais faire comme au carnassier, et je prends ma première carpe de la session, en une seconde, je crois que ça a été ma pêche la plus rapide. Donc ça, c'est la troisième anecdote. Quatrième anecdote, pareil, toujours sur ce lac, là, je me retrouve sur un endroit vraiment désertique, et je repère, pareil, un endroit où je vois un peu de poisson en activité, sur un haut fond, et en face, il y a une colline, où il n'y a aucun poste, et donc je me dis, bon, il va falloir que tu trouves le moyen de pêcher cet endroit-là. Donc, je construis un petit muret, je fais descendre du sap pour faire un petit plat, pour mettre ma fameuse queshuac, que j'avais déjà à cette époque-là, et je me cale là, un petit peu à 10 mètres au-dessus de l'eau, et je descends comme je peux, pour aller caler mes cannes avec le bateau, puis remonter les cannes, et donc je cale les deux cannes sur les détecteurs, qui vraiment me bipaient très fort là devant moi, juste devant la tente. Donc je fais ma soirée, je m'endors, nuit calme, rien du tout, je me réveille, je regarde, et là, je vois mes fils qui sont croisés. Je dis, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? C'est quoi ce bordel ? Je regarde mes moulinets, les deux moulinets sont au nœud, j'avais peut-être 300 mètres de fil sur chaque canne, les deux moulinets sont au nœud croisé, ça veut dire que j'ai pris un départ sur chaque canne, qui a bipé pendant au moins 10 minutes, juste à côté de mes oreilles, je ne me suis pas réveillé, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je ne sais pas où j'étais, mais je ne devais pas être dans ma tente, parce que je ne sais pas, c'est impossible ce qui s'est passé. Et donc voilà, après j'ai essayé de remonter les carpes, je suis parti un peu loin, c'était souché à chaque fois, donc j'ai tout perdu. Et donc voilà, c'était encore une anecdote un peu bizarre et folle qui s'est passée sur cela, que j'en ai énormément d'autres à raconter, mais je pense qu'on ne va pas faire toute la vidéo avec des anecdotes. En tout cas, c'était un petit rappel, ça fait pas mal d'années maintenant qu'elles se sont passées, mais on revient un petit peu sur des flashbacks comme ça, ça fait plaisir, et revenir sur des petites anecdotes de pêche. Donc voilà, on va se faire notre petit repas là, et puis j'espère que la nuit sera aussi porteuse qu'hier soir au niveau de la pêche. Vu que tu nous as raconté tes belles anecdotes, Casta, tiens, cadeau. Joyeux Noël, bien sûr. Wow, merci. C'est pour moi ? C'est pour toi, j'ai envie de le briser. Fais ce que tu veux, mais bouffe-le. Pas tout de suite. Quand tu veux. Tout à l'heure. Rien d'intérêt. Je suis fou de le fracasser, Papa Noël. Il ne m'a jamais amené ce que j'avais toujours marqué sur le papier, sur la lettre au Père Noël. Là, pour une fois, tu l'as. Tu n'avais pas marqué, ça ? Non. Aïe. Chocolat à la pêche, je n'avais pas marqué. J'avais marqué Meuf en string de Suède, une fois, PlayStation 4, jamais j'ai eu. Ouais, c'est pareil. C'est un escroc, ce Père Noël. C'est une ordure. C'est un peu moi, le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Ben voilà pour nous le repas de Pré Noël, saucisse de canard, aligo, et de l'aligo qui file vraiment, 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 vraiment comme il faut. Oh là 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 là. Et bon appétit, mon cousin. Gette-moi donc ça, là. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Hum. 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 C'est beau. Bon, ben malheureusement, c'est une nuit beaucoup trop tranquille qui vient de s'achever, là. Franchement, aucun bip. Ce que je pense, c'est que le jour où on est arrivé, il y avait des carpes un peu côté castard. Elles ont sauté. Peut-être le banc s'est déplacé sur ma baie. Elles sont restées la nuit là. Elles ont généré quelques départs, quatre départs pour tout dire, et deux poissons comme vous avez vu. Et puis après, elles se sont taillées parce que cette nuit, aucun saut ce matin, aucun saut non plus. Il me reste un espoir, c'est qu'on est quand même sur la baie la plus ensoleillée du lac et avec des bordures assez douces sur le début avant que ça tombe vraiment. Et il y a moyen qu'il y ait quelques poissons qui viennent se dorer la pilule là quand même en journée. Et du coup, je vais peut-être replacer mes cannes là pour les quelques heures qui restent en essayant de miser là-dessus sur quelques poissons qui viendraient dans moins d'un mètre d'eau pour venir s'alimenter. Côté castard, je ne vous donne pas plus d'informations. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sur sa chaîne pour voir ce que cette session aura donné pour lui. Là, il vient de partir pêcher à la mouche mais ses cannes sont toujours à l'eau et il va commencer lui à plier le matos. Moi, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps pour me donner un peu plus de chance de faire un dernier poisson éventuellement. Donc en tout cas, on peut s'estimer déjà heureux d'avoir fait quelques départs sur ce lac parce que la pêche en grand lac, pour ceux qui l'ont jamais pratiqué, c'est toujours un gros défi. Il faut déjà miser sur la bonne fenêtre météo, le bon secteur du lac, la bonne approche, les bons appâts et puis voilà quoi. En tout cas, le paysage est toujours aussi magnifique ici. La magie opère toujours. J'ai l'impression d'être sur la planète Mars il y a un milliard d'années quand il y avait de l'eau. Il y avait peut-être des lacs avec des terres rouges comme ça et ça ressemblait peut-être à ça. J'ai l'impression d'être sur une autre planète quand je suis ici et franchement, c'est comme ça qu'on aime le lac, une belle journée de soleil et une mer d'huile quoi. Donc voilà, petit bilan du matin du troisième jour qui est fait. Il reste la journée. on croise les doigts. C'est la centrale de l'Ix. La centrale Jean-Michel. La bouche, ça n'a rien donné ? Non. Yes. Oh la 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 la. Sous-titrage ST' 501 Clap de fin pour cette petite session. Castar est déjà parti il y a à peu près 2-3 heures. Moi, j'ai insisté jusqu'au dernier moment. J'avais replacé les lignes mais vraiment de manière chirurgicale. à des endroits vraiment prometteurs. Ça n'aura rien donné. J'aurais laissé jusqu'à la dernière minute avant que le soleil se couche. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce petit format avec un petit peu le flashback du début avec toutes les péripéties qui me sont arrivées sur ce lac à l'époque et puis cette petite session avec l'instant présent. Comme je le dis souvent, il n'y a que l'instant présent qui compte. Et on a bien profité de ce petit moment-là même si Castar a un petit peu râlé mais bon, il n'aime pas trop ce lac de manière générale. Moi, j'ai bien kiffé. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Un petit like, ce que vous voulez ou abonnez-vous. On ne sait jamais parce qu'en ce moment, c'est gratuit. Donc, il faut en profiter. Donc voilà, on se revoit très prochainement pour une vidéo, je pense, du même type. Carnassier, silure ou carpe. En tout cas, vous connaissez la maison, vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez. Allez, ciao les gars. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501